Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons regarder Jésus avec ses disciples, mais aussi comment Jésus est avec nous, avec toi et avec moi, parce que tu sais bien que Jésus est le même avec ses disciples comme il est avec nous. Jésus parle dans l'évangile de Marc chapitre 4, il parle de quelque chose qui lui tient à cœur, il parle du royaume de Dieu et il dit le royaume de Dieu c'est comme une graine, une semence qui est jetée en terre. Cette semence germe, elle pousse, elle grandit, elle arrive à maturité et quand elle est à maturité, elle abrite toutes sortes d'oiseaux dans ses branchages. Cette semence, c'est le royaume de Dieu et le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est en toi le royaume de Dieu ? C'est la vie divine, c'est la vie de Dieu en toi et parce que tu as reçu le baptême, cette vie divine, elle devient une vie filiale, une vie d'enfant de Dieu. Comme Jésus est fils, tu es fils, tu es fille. Alors c'est ce germe de la vie filiale qui grandit, qui grandit jusqu'à s'épanouir et abriter beaucoup d'oiseaux, toutes sortes d'oiseaux, des enfants, des époux, des amis, une famille, un tas de gens, des étrangers qu'on accueille en soi, dans son cœur, ceux qu'on ne connaît pas mais on les soutient par notre offrande, par notre prière. Ça c'est toute la vie de Dieu et tous les petits oiseaux qu'on va héberger dans nos branches. Cette vie divine, que tu dormes ou que tu travailles, que tu t'amuses, que tu te reposes, que tu pleures, que tu ris, elle pousse, elle germe parce que c'est Dieu qui l'a fait germer. Mais Jésus nous dit, il ne faut pas étouffer cette vie. Si on a un tout petit germe et puis qu'on lui met un tas de terre par-dessus, des roches, des poubelles, même des belles choses, elle va mourir étouffée. Donc nous, pour que cette vie divine grandisse, il faut quand même lui donner un peu d'espace pour grandir. Un peu d'espace, c'est-à-dire un peu de silence. Il ne faut pas la cacher sous trop d'activités, trop de lecture, trop d'amusement, trop de conversation. Il en faut dans la vie, mais il faut aussi de l'espace pour que cette semence puisse grandir. Puis Dieu va donner la pluie et le beau temps. Dieu va donner l'oxygène. Dieu va donner aussi des fois des jardiniers pour aider la plante à grandir. Tout ça, Dieu va le donner. Mais comment est-ce que Dieu fait pousser cette semence dans ta vie, dans ton cœur ? Eh bien, Jésus nous révèle le secret. Marc nous dit « Jésus ne disait rien sans paraboles, mais il expliquait tout à ses disciples ». Alors Jésus, ça a l'air qu'il aime beaucoup parler en paraboles. Qu'est-ce que c'est des paraboles ? Ce sont des histoires qui arrivent. En as-tu, toi, des histoires qui t'arrivent dans ta vie ? Tu ne sais pas, mais tu en as plein. Plein de petites paraboles, plein d'événements dans ta vie. Ta vie est remplie d'événements. Tu te lèves le matin et quelqu'un vient frapper à ta porte. Le téléphone sonne ou bien tu t'en fâches dans le tapis de la salle de bain. Plein de petits événements. Tu t'en vas au travail ou tu vas rencontrer des amis, tu vas faire des commissions. Quoi que ce soit, plein de petites choses arrivent dans ta vie ? Jésus te parle à travers ces petits événements parce que pour Jésus, ce sont des paraboles. Et qu'est-ce qu'il te dit Jésus ? Il va te parler du Père. Il va te parler de toi. Il va te parler de son amour pour toi. Il va te parler de son histoire d'amour avec toi. Il va te parler de ce qu'il aime. Il va te parler de ses joies, de ses peines, de ce qu'il espère faire avec toi, de ses rêves d'avenir, de tout ça. Il va te parler de tout ça. Il va te parler de qu'est-ce que tu attends de la vie, qu'est-ce que tu espères faire, qu'est-ce que tu voudrais faire cet après-midi, comment tu voudrais vivre telle rencontre. C'est tout son sujet. Mais quelquefois, les paraboles, on ne les comprend pas toujours. Et souvent, les disciples disaient à Jésus, on en a compris un petit peu. Mais explique-nous Jésus, explique-nous. Alors, pour que Jésus explique, il suffit de s'arrêter de lui dire « Jésus, raconte-moi, explique-moi, dis-moi la fin de l'histoire ». Pourquoi un tel a fait ça ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Comment est-ce qu'on va faire ? Il faut parler avec Jésus, lui donner de l'espace. Lui donner de l'espace, ça veut dire s'arrêter. D'abord, l'espace du silence. Arrêter tout le bruit qu'il y a autour. Arrêter le bruit dans notre tête aussi quelquefois. Puis pour dire à Jésus « Jésus, je voudrais te parler de ce qui s'est passé hier après-midi. Je voudrais te parler de ce travail que j'ai à rendre pour demain. Je voudrais te parler de telle lettre que j'ai reçue, de tel jeu que j'ai fait. Peu importe. Tout est parabole. Tout est occasion de rencontre avec Jésus. Et Jésus va s'arrêter avec toi et il va t'expliquer. Il va t'expliquer par la pluie, par le beau temps. Il va t'expliquer par une parole que tu auras lue, par un livre, par un film que tu auras vu, par un ami qui va parler. Mais il va surtout t'expliquer par l'Esprit Saint qui est dans ton cœur et qui parle. Jésus veut toujours te faire aller un petit peu plus loin dans le mystère de ta vie, de la vie divine qui est en toi. Et toutes tes paraboles. La Covid, c'est une parabole. Jésus, parle-moi, explique-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que, comment va grandir la vie divine ? Comment est-ce qu'elle germe et qu'elle pousse dans cet événement si douloureux ? La solitude, la peur, une grande réunion de famille qui se passe très bien. Il y a toujours une vie divine qui grandit. Alors, je vais t'inviter à rencontrer Jésus. À rencontrer Jésus même maintenant, dans le petit temps d'adoration qui va suivre pour que tu lui parles d'un événement en particulier. Puis quand on ne parle pas avec Jésus, eh bien, il nous arrive la même chose qu'à David, tu sais. David, dans la première lecture, qui tombe amoureux de la femme d'Orias. Penses-tu qu'il en a parlé avec Dieu ? Qu'il a demandé à l'Esprit Saint ? Non, non, il a pris sa décision tout seul. Et puis qu'est-ce qu'il a fait ? Il était amoureux, il a subi son amour et puis il a commis un adultère, il a tué l'époux de la femme qu'il aimait et puis ça a fait pas mal de choses pas belles qui sont arrivées. Mais s'il avait parlé à Dieu avant, qu'il avait dit, explique-moi, dis-moi Jésus, je suis amoureux et je ne sais pas quoi faire. Comment est-ce que je vais avancer dans ça ? Jésus, Dieu ne va pas lui taper sur la tête, mais il va lui montrer une voie de sortie qui va respecter la femme d'Orias, qui va respecter Orias, qui va respecter David aussi, qui va faire que la vie de Dieu, la vie divine va grandir en lui et non pas qu'elle va mourir un peu. C'est ça que Jésus veut faire avec nous en nous expliquant la parabole. Alors, allons le rencontrer tout de suite, puis prépare ton petit événement, tu vas en discuter avec Jésus, puis je suis sûre qu'il va remplir ton cœur d'espérance, de force et de joie. Au revoir et à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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